Et bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui regardent ce GK Live en direct et ceux qui le verront en replay. Cet après-midi, on va jouer à Wintermoor Tactics Club, qui est du coup, comme son nom l'indique, un jeu de tactique, un jeu de stratégie, où on joue en fait des adolescents dans l'académie de Wintermoor, où il y a en fait plein de clubs, ces sortes de groupes d'étudiants qui se réunissent autour d'un club, le club des animaux, le club de foot et le club de tactique, c'est un peu le club des geeks visiblement. On joue une jeune fille qui s'appelle Alicia, et avec ses copains, ils aiment beaucoup jouer à un jeu qui ressemble à Donjons et Dragons, qui va être transposé à l'intérieur du jeu. C'est développé par EVC, c'est leur premier développement ensemble, c'est un studio qui s'est réuni pour ce jeu-là, et je vais le découvrir avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai lancé deux minutes pour m'assurer que le jeu fonctionnait, je n'ai pas complété le jeu, donc je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions. En tout cas, c'est un jeu qui se situe à moitié entre tactique et visual novel, puisqu'il y a une grosse partie apportée à la narration. On va espérer que ce soit à la hauteur, en tout cas on va découvrir ça ensemble. Je vais de suite passer sur le jeu, parce que c'est top, fonctionne du tonnerre. Et maintenant que vous me voyez, maintenant que vous entendez le jeu, normalement, tout va bien. Voici donc le menu de Wintermore Tactics Club. Je vais lancer une nouvelle partie, et on va pouvoir découvrir ça ensemble. Donc voici Alicia, la jeune fille avec le chapeau, qui joue plutôt une sorte de mage dans son donjon et dragon local, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Curse and Catacombs. Donc malédiction et catacombes en français. Et voilà, ce qu'il faut savoir, j'ai regardé partout dans les menus tout à l'heure, il n'y a pas de version française. Je n'ai pas trouvé de traduction et je n'ai pas vu d'infos sur le site des devs. Comme quoi, c'était prévu pour l'instant, le jeu vient de sortir. Il est sorti il y a quelques jours, c'était le 5 mai. Donc pour l'instant, visiblement, pas de traduction prévue pour Wintermore Tactics Club. Ah, du coup, on voit passer, alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, c'est un petit jeu indé, habituellement. C'est un petit jeu indé aussi. Il ne faut pas aller tout choquer. Et voilà, et ça se passe, du coup, dans les années 80, donc, on est, au niveau ambiance, on a l'air d'être à mi-chemin entre Harry Potter et Stranger Things, si on veut être hyper crado niveau référence. On peut aller vers ces eaux-là, et du coup, voilà, il y a une sorte de guerre des clubs. On voit qu'il y a donc le club de couture, le club historique, le club fan des futurs vétérans de guerre, d'accord. Fencing, c'est quoi déjà Fencing ? Je ne sais plus ce que ça veut dire. Bodybuilders, Psychic Detectives, ok, il y a beaucoup, beaucoup de, on va dire, factions différentes. Mais nous, on va être les fans de jeux de tactique, donc c'est plutôt une sorte de jeu de rôle. Un RPG. Ah, Fencing, c'est l'esprit. Merci beaucoup, et surtout, j'avais oublié. Et donc, si vous avez des questions dans le chat, je vais faire de mon lieu pour répondre. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est un stage-inclive entièrement découverte sur Wintermore Tactics Club. Et donc, voilà, Alicia, c'est son histoire, et l'histoire de son propre ami, qui se sont lancés dans la guerre des clubs. Ah, ça me rappelle un peu l'université, c'était un peu la même ambiance à la fac. Ah, le club de stratégie ouvre dans 5 minutes. Il faut que je récupère mes dés. Alors, je pense que je vais jouer, la manette fonctionne. On peut parfaitement jouer la manette. On peut également jouer en clavier souris, en cliquant, en choisissant où Alicia se déplace. Comme j'aime bien jouer comme personne, et rien faire comme tout le monde, je vais faire un petit peu des deux. C'est-à-dire que j'ai vu qu'en mode combat, c'était beaucoup plus simple de jouer à la souris. Par contre, pour tout ce qui est dialogue et tout ça, je vais rester à la manette. Là, il faut que je trouve les dés. Bonsoir à ceux qui arrivent. Ah, Kev nous dit, moi, je vais le club de route. Oh là là, ça commence déjà. Il faut vraiment écrire le texte de Dragon World. Quoi ? Mes dés ne sont pas là. Est-ce que c'était un fanzine ? D'ailleurs, on est dans une ambiance... Après, j'aime bien... Le chara-design, juste... Quand on voit le personnage comme ça, les illustrations sont vraiment très cool. Ça donne bien un effet bande dessinée. Évidemment qu'en jeu, c'est du coup moins détaillé et un petit peu moins joli. Ah, bah t'es ! On a trouvé les dés, ils étaient avec les mugs. C'est rare que tout le monde range ses dés. C'est parfaitement logique. Pas de... Pas de voix de narration, pas de doublage non plus. Comme je l'ai dit, c'est un petit lieu en dés. Mais ce qui compte, c'est que le système de combat, lui, fonctionne bien. Alors, je sais qu'il y a également une carte façon Overworld. De toute façon, on voit tout le campus, en fait. Qui es-tu ? Candice. Elle veut fonder un club de gens qui aiment les chiens. Oui, moi, j'irai dans ce club-là. Pardon, Alicia, mais je vais suivre Candice. Je veux le club des gens qui aiment les chiens. Écoutez, on va directement aller sur l'Overworld. La musique est validée. Oui, la musique est très mignonne. La carte a de la gueule, je trouve. C'est vraiment cet effet... Ça va vraiment... Regardez, la manière dont c'est présenté, là, les noms des lieux, avec ces grands rubans, ça fait vraiment très Harry Potter. Le problème de ma génération, dès qu'on voit le moindre truc, un semblant de tour, de vieux château avec une forêt et un ruban, c'est bon, c'est Harry Potter. Ça, c'est une déformation de la génération. Excusez-moi. Non, je ne voulais pas. Oui, c'est basique, c'est quand même assez joli. Isabella. Elle a l'air un peu moins commode que Candice, celle-ci. Ah bah non, elle ne parle pas beaucoup. Ouais, oui, au niveau des mouvements, c'est sommaire. Ça, c'est le panneau d'information générale. Il y a déjà sur le club. Est-ce que c'est là ? Science Lab. Non, c'est pas là. Est-ce que c'est là ? Je ne sais plus où c'était. Ah, je crois que c'est ça. C'est la broom. Oui, ça doit être ça. C'est quoi comme genre de jeu ? C'est un jeu de tactique. Vous allez vite voir parce que là, on va déclencher l'entraînement au combat. C'est un jeu de tactique, autour par tour. Excusez-moi, il y a un tigre derrière moi, mais il y a des vrais tigres aussi qui s'amusent. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Alors bon, ses amis... Ah voilà, ils jouent à Curses and Catacombs, comme je l'avais dit. Ses amis ne sont pas encore arrivés au club, mais du coup, elle va un petit peu s'entraîner et on va découvrir le système de combat. Et donc là, on voit que dans son imaginaire, Alicia devient Anjaya. J'ai du mal à savoir de quelle manière ils veulent qu'on prononce ce nom si on n'a pas de doublage. On va l'appeler Anya. Je sais que ce n'est pas du tout Anya, parce qu'Anna, c'est l'héroïne d'Indivisible, mais on va l'appeler Anya. Ça me semble plus simple. Et Spark, elle fait donc de la magie plutôt de feu. Et c'est donc là où je vais passer en mode souris, parce que vous voyez qu'en mode manette, vu qu'on est sur des diagonales, ce n'est pas très pratique. Je vais passer en mode souris, ce sera beaucoup plus simple. Avec clic droit, on peut avoir des informations sur les ennemis qui s'appellent des torquings, qui ont l'air d'être des sortes de gobelinteaux. On voit surtout le maximum de points de vie qu'ils ont et le type d'attaque qu'on peut faire. C'est assez pratique. Et la portée de mouvements qu'ils peuvent exécuter. Ça y est, Gamecube teste enfin Dofus. Il y a 15 ans après. Donc là, moi, tout simplement avec clic gauche, je vais choisir un jeu de tactique, un peu stratégie. Autre effet cheap, je pense que c'est pour donner l'impression que c'est des petits pions qu'on déplace sur un jeu de société. Comme s'ils avaient vraiment créé des petits personnages à la réfugie. L'animation de mouvement est quand même assez cheap. Mais c'est pas grave. C'est pas le problème. Et donc là, je vais lancer une attaque de feu. Ah non, Spark, pas du tout du feu. C'est de la foudre. Qu'est-ce que j'ai dit depuis tout à l'heure ? De la foudre, excusez-moi. J'ai pas les yeux en faisant des trucs. Ah, et je peux donc changer de personnage avec... Merci. Et voilà, Rougi, qu'on n'a pas encore son véritable nom, mais on sait que c'est un des compagnons d'Alicia. Qui, du coup, va être un personnage de type voleur et qui, j'imagine, attaque plutôt au cours à corps. Bien, au niveau des animations, on est au niveau de Pokémon. Et puis, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien possible. Oui, pas de VF, malheureusement. Ni me connaît. J'ai été regarder dans des menus. On peut voir rapidement dans les options. Tout simplement, une option de volume de musique, de résolution des plans, des choses assez basiques. Voilà, voire on ne peut pas voir la vie, mais malheureusement, aucune option autour d'autres langues que l'anglais. Peut-être pour la version console, c'est vrai que, du coup, je ne l'ai pas précisé, mais Winter World Article est pour l'instant sorti uniquement sur PC. Vous avez dispo sur Steam, GOG, Humble Bundle et même Game Sunnet. Ah, mais Madingue s'occupe de tout parce que Madingue est trop fort. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de version console. Et surtout, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé qu'en quoi les développeurs annonçaient une version console. Et donc, voilà le troisième. Ils ont vraiment des noms très médiévaux que je n'arrive pas à prononcer. On va l'appeler Edward. On va l'appeler Edward, celui-ci. Lui, il me semble être une sorte de guerrier assez basique. Et voilà, et du coup, il y a également cette petite roue qui permet soit de refaire un mouvement, soit de recommencer son tour ou de passer autour de Damien. Madingue foudre un peu, mais on est habitués, évidemment. Sans lui, qu'est-ce qu'on fait ? Bonsoir, Chino, je n'avais pas vu que t'étais là aussi. Bonsoir, Howler. Bonsoir, Doc. Bonsoir, Vache. Vous êtes nombreux, hein ? Et un petit truc intéressant, en maintenant à enfoncer à la manette, je n'ai pas trouvé quel bouton, c'était au clavier, on peut passer plus vite des tours des ennemis. Et ça, c'est quand même du bon confort de jeu. Aide à l'attaque, plutôt à distance. Donc, je pense que je devrais pouvoir attaquer sur ici. Ouais, au niveau de la panne graphique, au niveau de la DA, il y a quand même de l'idée. C'est plus dans l'exécution que ça fait parfois un petit peu cheap. Dans l'animation, ce genre de choses. Malheureusement, là, on met un tour, on peut faire passer le truc des ennemis, ça va être différent. Et oui, on voit bien que j'ai pu accélérer. Oh, il en restait un, je n'avais pas vu. J'ai pu accélérer leur tour à eux. Allez, on va se devoir assaguer. Après, heureusement, mes attentes au niveau jeu de stratégie, jeu tactique, comme ça, sont heureusement assez basses. Grâce au jeu Dark Crystal que j'ai fait il y a deux mois, là, qui n'était particulièrement pas bon. Je ne suis pas trop demandeuse. Ok, donc là, je n'ai pas été plus loin que ça, moi, tout à l'heure, dans ma découverte. Donc à partir de là, je découvre en même temps. Ah, donc en vrai, ils s'appellent Colin et Jacob. C'est quand même vachement plus facile à prononcer. C'est quoi leur truc de bloc, là ? Ah, ah oui, alors déjà, il y a un journal. Mission, retrouver mes amis. Retrouver Colin et Jacob, tout simplement. Ah, il y a des fiches de personnages également. Pratique. Tips and tricks. Et un petit tuto pour se rappeler comment faire. Attaque magique, attaque critique, des choses très, très simples. Voilà, la DA est cool, mais vous voyez, c'est un peu grisâtre quand même. Ça manque un petit peu de peps, je trouve, au niveau des couleurs. Vous voyez, le sol, il est... C'est particulièrement basique. Ça a été développé par une petite équipe. On ne pourra pas non plus demander... Alors, ils ne sont pas là. Il faut que je retrouve mon débit. Bonsoir, Roland Barthes. Bonsoir, bonjour. À ce heure-ci, je ne sais jamais si je dois dire bonjour une fois. À la corneille de Wintermoor. On va chercher dehors. Voyons voir. La bibliothèque. Ah, mais ils nous disent où ils sont, les mecs. Bah, c'est aussi. On va retrouver un. Bah, il est juste... Ah, il est en train de se faire... Se faire racketter. Par un type avec une banane incroyable et un autre avec une coupe mulée. On est vraiment dans les années 80. Si jamais on n'avait pas remarqué, le jeu se passe dans les années 80. Ah, moi, ils m'ont complètement ignorée pas. Alors, du coup, de ce que j'ai vu du jeu, l'objectif, en fait, ça va être à la fois d'affronter les autres clubs et en même temps de régler des petits problèmes des uns et des autres de le côté... Ta voix est un peu basse par rapport au jeu. Ah bon ? Bah, je peux tout à fait régler ça. Il n'y a pas de problème. Je retourne sur OBS et je rembaisse un tout petit peu le son du jeu et je réaugmente mon micro. Il va falloir, voilà, à la fois affronter d'autres clubs mais aussi aider d'autres élèves à régler leurs petits problèmes qu'ils auraient, j'imagine, une sorte de quête annexe où il faut aller récupérer un livre oublier à la bibliothèque ou réconcilier deux personnes qui se sont engueulées. Je pense que ça doit aller vers ce genre de choses. Moi, après, ce que j'imaginais, j'espère que ça ne va pas être que dans ce monde-là, j'aurais bien voulu qu'on vive aussi des aventures à l'intérieur de leur jeu Curses and Catacombs. J'aurais trouvé ça intéressant d'avoir un petit peu des deux, en fait. Et que, par exemple, en allant dans le jeu, on gagne des pouvoirs pour la vie réelle, entre guillemets. Une sorte de Matrix, mais avec un jeu de rôle. Peut-être que j'en demande trop. Peut-être que ça, c'est juste moi qui ai imaginé dans ma tête. Benny. Il ne faut pas faire de bruit dans la bibliothèque, c'est important. Elle n'est pas très grande dans la bibliothèque. Plus grande dans mon collège. Impec. Ah, super. Désolée pour le son. Par contre, il m'en manque encore un que je n'ai pas retrouvé. Ah, il est là. Ah, il était en train de taguer le mur. Ce n'est pas bien. Ah, ça a l'air d'être un petit peu la racaille du groupe. J'essaie de lire vite fait ce qu'il se passe sans perdre trop trop de temps. Wintermoor, Fascist Authority. Ok, lui, il est juste contre l'administration. Comment ça Wintermoor, c'est fasciste ? Ok, on voit le côté visual novel du jeu. Le gars, il est prêt à lever les barricades. Le club fasciste, c'est quoi ? C'est le club des fans des vétérans de guerre qu'on a vu tout à l'heure ? On est donc à l'entrée du... Ah, là, on voit des casse. C'est un peu disgracieux, là, les effets de neige, là, c'est... Il y a de bonnes idées, mais dans l'exécution, visuellement, uniquement. Il y a de bonnes idées, mais dans l'exécution, c'est assez sommaire. Bon, et du coup, maintenant que je les ai retrouvés, main quest, retourner à mon club. C'est très facile, il suffit toujours de suivre ce qu'on nous dit. étudiant typique. Étudiant de fac de lettres typique. Même si ce sont... C'est censé être des collégiens. Je fais beaucoup de... Beaucoup de parallèles avec la fac, mais ce sont des collégiens. Oui, ça manque de poliches, caisses, exactement. Alors que là, quand on... Les illustrations, quand les personnages parlent, par contre, c'est beaucoup plus joli. Le reste manque de profondeur. campaign navels. L'amulette volée. Voilà, mais là, du coup, si la partie à l'intérieur du jeu, c'est que des combats... Mais... Il va falloir retrouver une amulette. Ok. C'est de manuel. J'ai pas trop envie de lire de manuel, par contre. Les darklings ne parlent pas. Essayez de mimer... De mimer le sentiment pour communiquer. Dessiner le Cijindamara. Qu'est-ce que ça fait, le truc qu'il faut dessiner ? Il nous laisse dessiner, nous aussi, avec la souris, par exemple. Parce qu'il y aurait autre chose que du combat. Oui, après, ça peut être très très bon pour des novices tactical. Heureusement qu'ils avaient parlé de dessiner. Let's Park, 2 de dommage, 3 de portée. Il faut que je suive le tuto, alors que j'ai vu ça tout à l'heure déjà. Ah mince ! Je voulais pas du tout bouger comme ça. Attendez. Est-ce que je peux refaire mon mouvement ? Oui ! Voilà ! Je vais aller vers lui, plutôt. Là, c'est proche d'un FF Tactics. J'ai jamais joué au FF Tactics. Je te crois, vache. Mais c'est pareil, ça aurait été cool que les effets de foudre et tout ça, ils apparaissent directement sur cette carte plutôt que sur un overlay par-dessus, par-dessus, en fait. Terminé mon tour. Voilà. Plutôt que les ennemis, on va aller vite. Advanced fan. Allez, finis celui-là, toi. Alors moi, l'autre problème que j'ai avec ces jeux, c'est que j'ai toujours de tactique, je suis plutôt bourrine. Mais ça, c'est moi. Faut pas faire attention. Ah, il faut que ce soit plutôt Odissia qui s'occupe de cela parce qu'ils ont une armure qui doit être du coup sensible aux attaques à distance. parce que je peux attaquer les trois d'un coup. Et on voit qu'il leur reste plus beaucoup de vie. hop, j'ai fini mon tour. On va avancer. Épée. Voilà. Ah mince ! J'ai perdu Anya. C'est pas grave. On va s'en sortir avec les deux autres. On va terminer celui-ci. Ça va bien se passer. Il manque du dénivelé. Oui, ça après, je pense que c'est parce qu'on est qu'au tout début. Mais j'avoue que si le jeu reste à plat, ça par contre, c'est un peu antipédent. C'était ce qui m'avait déçu justement avec Dark Crustos. C'est qu'ils avaient mis des dénivelés, mais tous les personnages avaient un peu le même type de mouvement. C'est-à-dire, ils bougaient de trois cases. Même ceux qui étaient censés être de factions éclaireurs. On se dit qu'ils auraient pu être un peu plus mobiles, mais non. Du coup, c'était finalement assez plat dans le système de jeu, malgré le fait qu'ils avaient essayé de mettre des dénivelés, des zones avec des piques, des zones genre empoisonnées, des choses comme ça. C'était finalement assez répétitif. Oui, je sais, je n'ai pas fait d'action avec lui, mais il est trop loin, ennemi. Ce n'est pas grave. Il a perdu que 3 HP, tout va bien se passer. Hop. Ça me fait pas mal de penser à du Dofus ici. Je n'ai pas beaucoup joué à Dofus. Et voilà, c'est l'âge complétée. J'ai très, très, très peu joué à Dofus. De côté, et mes mots ne m'intéressaient pas. Genre, j'ai juste un bon RPG, du coup, j'ai joué à Golden Sun et à FF. Ah, une annonce à l'auditorium. Ouais, du coup, si dans leur jeu de rôle, c'est uniquement les combats, j'aurais bien voulu de la partie aventure, exploration aussi, autre que de l'exploration de l'école. Avec, je ne sais pas, moi, des parallèles, des personnages à l'intérieur du jeu qui sont en fait des gens autour de, voilà, par exemple, cette nana, des gens de leur école mais qu'ils auraient transposé. Genre, elle, ça aurait été une marchande, le proviseur de l'école ça aurait été le grand méchant, un truc comme ça, quoi. Je dis que ça aurait pu être... C'est pas du tout là, il faut que j'aille. Ça, c'est moi qui spécule dans ma tête. Tu veux dire Persona ? Oui, bah voilà, un peu Persona, du coup. Je n'ai pas écouté où fallait que j'aille. Cousatorium. Voilà, c'est ici. Qui es-tu ? Todd. J'essaie de repérer un petit peu des personnages parce que, du coup, en théorie, il faut retenir un petit peu qui est qui et surtout qui à partir à quel club. C'est la grande porte, pas la petite. Lucille. Observe. Oh, il y a... Oh, il y a un mec habillé en... un homme des cavernes. Il y a un mec avec un chapeau bizarre à droite. Pourquoi c'est censé être eux, les gars chelous du collège parce qu'ils jouent à un jeu de rôle quand il y a un mec habillé en homme des cavernes ? Parce que l'école est envahie par des... des gobelins. C'est pas à propos de nous, il faut arrêter il faut arrêter de... Oh, il faut arrêter de... Oh, c'est le proviseur qui arrive. Oui. Ah, voilà, il a vraiment une tête. Si on était dans la partie fantasy, il aurait une tête du méchant sorcier, Le mage noir. avec sa longue barbe, ses cheveux longs et tout. C'est quoi cette pose ? Ça gase les jeunes. C'est gênant. L'association pour la chasse aux oiseaux en danger. Non, le chat. Le club ultime. Ah, du coup, il va y avoir un tournoi des clubs. C'est ça, la fameuse guerre des clubs. Ah, et du coup, si on n'obéit pas, le club est démantelé. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix. Rappelons que ses enfants ont 12 ans. Ah, le chat qui se couche sur la souris, un grand classique d'un life qui tourne mal. Il n'a pas le droit de faire ça. Tu ne décides pas de fermer les clubs comme ça de tes élèves impidément. Surtout en faisant cette tête. Le tournoi commence cet après-midi, donc on n'a pas le choix. On est obligé de participer à la guerre des clubs, sinon notre association va être fermée. Clairement, ça me rappelle Bordeaux 3. Là, par contre, ça me rappelle Bordeaux 3. Et là, du coup, je comprends pourquoi il est des traites de fascistes. Là, d'un seul coup, les cas se mettent dans l'ordre. Est-ce que ce chat est aussi sévère que je suis sur les jeux que tu trouves ? Je ne comprends pas ce que tu me dis, Chino. Allô, allô. C'est un battle royal. Si le jeu se transforme en battle royal entre les différents clubs du collège, j'avoue que je suis très surprise. Autre truc, on est censé être dans une école. Est-ce qu'il va y avoir des moments où on a cours ? Ou est-ce que c'est ce genre d'école incroyable où on a l'impression qu'ils ont deux heures de cours par semaine et que tout le reste du temps, ils glandent, ils parlent entre eux, il y a du drama et ils vèguent à leurs petites occupations. Oui, c'est vrai qu'il y a une histoire de bataille de boule de neige aussi. J'imagine que du coup, ça va littéralement être des combats de boule de neige. Je vais parler un petit peu avec les différentes personnes. Le club équestre ? Il y a plusieurs à parler de bataille de boule de neige. Alors, oui, qui es-tu ? Devon. Pourquoi ? Pourquoi t'es habillée comme ça ? Ah, c'est de club, ok. C'est de club, de club reenactment qui rejoue des périodes historiques. Donc, lui, son kiff, c'est la prise, toi. Ok, bon. Objectif, retourner au club room et jouer un petit peu à C&C. Pourquoi tu voudrais des cours ? Genre, comment ça rendrait ça intéressant ? C'est plus une histoire, si on est censé être dans un visual novel, c'est plus une histoire un petit peu de cohérence d'univers. Si on me dit que je suis avec des étudiants dans un collège et que je ne les vois jamais avoir cours, pourquoi ? On ne serait-ce que des cinématiques où on voit qu'ils ont cours ? Un tout petit truc qui nous rappelle qu'on n'est pas dans un club de vacances quoi, c'est censé être une école. Sinon, quel est l'intérêt d'avoir un lieu qui est une bibliothèque, un lieu qui sont des scènes de classe si jamais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire une histoire visual novel qui se passe dans une école si on ne s'en sert pas de ce décon. C'est plus une question de cohérence d'univers personnellement. Bon, on voulait retourner jouer à C&C. Ah, ça y est, les embrouilles commencent. Adaster, c'est quoi ce prénom ? Alastair. Je n'avais jamais entendu ce prénom, c'est un vrai prénom. Le club des jeunes monarchistes. L'univers est volontairement farfelu. The most sensible formal governance. Ah oui, clairement, c'est vrai que la monarchie, ça a cette réputation. ça dépend desquelles. La monarchie est beaucoup trop compliquée pour vos petits cerveaux de nerds. C'est pour ça qu'on va vous casser la gueule. Alors, c'est quoi cette école ? qu'on va affronter en premier dans le tournoi, les jeunes monarchistes. Ça aura au moins une mérite de me faire. Alastair, je ne connaissais pas du tout. Stéphane Bern en featuring. J'ai l'impression qu'ils sont toujours trois dans ces différents clubs. On est donc un peu comme dans l'école de ninja de Naruto. Que des groupes de trois. Oui, notre fameuse histoire de la mulette volée qu'on va aller chercher. Et cette fois, je vais éviter de faire mourir Alicia. Oui, même pour les... Si encore, ils n'avaient pas réussi à avoir des doublages différents pour chaque personnage, je veux bien comprendre, mais même pas une seule voix de narration, une sorte de narrateur. Si on est dans un CNC, il aurait pu avoir une voix qui fasse un petit peu le maître du jeu. CNC, du coup, en référence à D&D. je ne vais même pas vous l'expliquer. Tout ce qui est CNC manual, ça aurait été cool d'avoir une voix de narration pour faire le MJ, quoi. Juste pour donner un petit peu de vie, un petit peu de corps à l'univers. Durée de vie ? Excellente question, vache. Comme je l'ai dit, je découvre le jeu. Je ne peux pas te répondre. Ça a un moment à durée de vie. Oh, il y a beaucoup d'ennemis. On va rester à distance avec... Et forcément, c'est elle qui a le plus d'ennemis autour d'elle. Sinon, ce n'est pas drôle. Ok, est-ce que lui, il peut se déplacer ? C'est à qui ? C'est à lui. Tu ne peux pas la déplacer ? Ah non, parce qu'elle est entièrement entourée, c'est ça ? C'est ça le problème ? Grappling hook. Est-ce que ça va me permettre d'attirer mon allié vers moi ? Ah non, ça ne marche pas. De toute manière, c'est son tourelle et je ne peux pas la bouger donc on va attaquer ces trois-là. Ce qui m'ennuie, c'est que je n'en tue aucun. On va déplacer, lui. Ah ok, à part faire ça, je ne peux rien faire avec mon voleur. C'est un peu dommage. J'aurais bien voulu attaquer les petits ennemis qui sont tous là. Il faut être exigeant sur des grappes. Ça manque d'une phase de combat qui nous explique si on est en phase de déplacement ou en phase d'attaque. Ça aurait été bien. Je peux recommencer entièrement mon tour. Essayons de recommencer entièrement le tour. Elle, on va la refaire attaquer ces trois-là. De tous les cas, elle est bloquée et je pense qu'elle ne peut pas bouger. Parce que lui, mais lui, je ne peux pas le déplacer non plus. Lui aussi, il est bloqué. Il n'y a aucun qui peut bouger. Il n'y a aucun qui peut bouger. Qu'est-ce que c'est que c'est quand même ? Non, lui, il ne peut attaquer personne. Il est trop loin. On va terminer le tour. On va voir comment ça tourne. Mais la compétence grappin sur la sorcière, ça va lui faire des dégâts. Déjà qu'elle est assez faible de base. Il fallait que je fasse le grappin sur la sorcière, c'est ça qu'on me dit. Et là, elle va juste mourir parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. De manière générale, quand je fais une attaque sur un de mes alliés, ça le tue. Quoi ? Même à la souris, c'est chiant. Lui, on va le pousser un peu. Et on va tuer en premier. Il y a un message de warning qui n'était pas de bienvenue. Ah oui, c'est ça. Un message de warning, pour moi, ça veut dire faites attention. Donc, il ne faut pas faire ça. Ils n'ont pas un truc pour ressusciter quelqu'un. Ça serait pratique. Il faut peut-être mourir comme dans les vues RPG. Ah, c'est peut-être un truc spécial pour nous apprendre. Oui, c'est vrai. hop, c'est la barre espace du coup, le clavier coup. Je suis sûre que je peux te faire. Pas de raison que je n'y arrive pas. Trois, deux, dommage. Paf, il est mort. Il peut bien se passer. S'il ne m'attaque pas tous, ça marche. Ça peut être chaud vu que je n'ai plus mes attaques à distance avec la nana, mais qui c'est qui peut mourir ? Non, non, non. Inverser le mouvement. Ah, mais lui, je ne peux pas tuer en un coup. Non, non, non. Lui, on va te tuer, lui. Ah, mais lui, il est trop faible. Ils sont tous trop faibles. Ah, je n'ai pas joué. Depuis le début, du coup, moi, je n'ai pas joué. On ne peut pas se redonner de la vie. C'est pratique. Mais il n'y a pas de menu d'objet. Je n'ai pas encore eu ça. Le grappin, clairement, ça attire quelqu'un vers moi, mais c'est exactement l'inverse que je veux faire. Ah, non, mais ils sont trop forts. Bon, j'ai compris, il va falloir que je refasse ce combat avec le grappin. Parce que là, ils vont me tuer. Avant, la stratégie bourrine que j'ai voulu faire, ce n'était pas la bonne. oui, le jeu. J'ai compris que j'avais perdu. Est-ce que je peux recommencer ? Je peux recommencer la baston, clairement. Il fallait grappiner la sorcière pour la sortir. Oui, mais moi, quand il y a un message de warning, je ne fais pas. Même si ça a l'air si évident que ça. Ah, oui, OK. No allies will take damage from this attack. Ah, c'est cheap. Aucune logique. Pour moi, ça, c'était censé lui faire des dégâts. Je dis ça, je dis rien. je suis peut-être un petit peu, je ne sais pas comment on dit, vieux jeu, ou je ne sais pas, mais... Moi, j'ai appris que quand on attaquait ses coéquipiers, ils perdaient de la vie. Ce message d'alerte n'est vraiment pas ouf. merci nos attaques. Merci, ce n'était pas que moi. Et là, comme ils vont se réunir en petit groupe, avec Ed, on va pouvoir continuer à les attaquer. Non, mais voilà, Ed, elle est cheatée, en fait. On a tué trois. On va pouvoir terminer le gros, là. Les designs des ennemis ne sont pas ouf. C'est une espèce de dorkling, là. Plutôt bof. À force de traîner avec Puyo, lui, il m'a déjà un vieux papier rouge. C'est sans doute ça l'explication. OK, à cause de mes coéquipiers, je suis un petit peu gênée. On va finir celui-ci. On va se rapprocher un petit peu. Et on va pousser celui-là. Fin du tour. Il n'en reste qu'un seul tout Pity qui n'a même pas osé m'attaquer. C'était trop simple. C'était trop simple parce que finalement, il n'y avait pas eu ce message très chelou où on ne savait pas si on allait faire une connerie ou pas. Wow, j'ai tout gagné. Est-ce qu'il y a un système de... J'aimerais bien voir un petit peu un système de... de niveau et d'amélioration de personnages de compétences. Elle a l'air de faire des attaques à distance. J'imagine qu'il va falloir augmenter ses compétences de magie. Le voleur, ce serait plutôt du coup, il a l'air d'avoir une meilleure portée de coup comparée au chevalier on va dire qui lui tape plutôt fort. Est-ce que du coup, là dedans, non, c'est tout. Il y a des améliorations auxquelles je n'ai pas accès pour l'instant. différentes attaques qu'il va du coup falloir équiper. Pour l'instant, je n'ai pas accès à d'autres améliorations. C'est rigolo d'avoir les illustrations de leurs personnages et pas des personnages qu'on a ici. Par contre, on est d'accord qu'ils squattent une scène de classe juste pour leur club de stratégie. Ça, encore, c'est l'esprit B3. Ah non, on parlait à... Il faut affronter les jeunes monarchistes et avant ça, je parle à Colin. Colin, c'est lequel ? C'est lui. On va devoir affronter ces jeunes royalistes. Aucun contexte. Dans aucun contexte, c'est censé marcher comme il va les affronter les jeunes royalistes. Et du coup, là, c'est parti pour une bataille de boules de neige qui va se dérouler. Oh là là. Pardon, je viens de voir le tas de neige juste au-dessus de mon personnage qui est à moitié coupé en deux. C'est pas très joli. Ça aurait mérité un peu plus de finesse. lui, par contre, il a vraiment écrit « Je suis méchant sur son énorme pro. » Il est déjà 18h14. On va faire cette bataille de boules de neige. Ce son-là n'est pas une punition. Ça y ressemble parce qu'en gros, s'ils y participent pas, tu démontes leur club. Je ne veux pas que les parents se plaignent que leurs enfants aient dû partir et faire des combats de gladiateurs. Il n'y a rien qui va dans ta phrase. Non, ce tournoi n'est pas juste. Tu es en train de forcer tes élèves à faire des batailles de boules de neige. Il n'y a rien qui va. Et c'est eux qui vont tout gagner parce qu'eux, ils ont l'expérience de Dungeons & Dragons. Pardon, de Curse & Catacombs. Ah, ok, c'est rigolo. Les personnages des autres clubs qu'on affronte ont eux aussi un skin façon Dungeons & Dragons. Donc, ce n'est pas exactement comme je l'imaginais où on aurait une sous-aventure à l'intérieur d'un monde fantasy avec des personnages réels pour transposer dedans, mais on a au moins ça. Alors, il faudrait que je puisse le pousser savoir si la portée serait assez grande à bas la monarchie. Est-ce que... Ah non, ça ne va pas attaquer les deux. Puis, on va y être attaqué un par un. Quelle violence, je suis outré. L'outré, pardon. Ah, mais non, lui, il ne marche pas assez loin. Je suis obligée d'attaquer celui-là. Mais tu as une tête à claque, donc à la limite, ce n'est pas plus mal. Fin du tour. Pardon, et du coup, comme je passe le tour rapidement, j'ai également passé les dialogues. Est-ce que je peux le bouger, lui ? Il faut que je la bouge, elle. Je ne peux pas les attaquer les trois ensemble encore. Si je me mets là. Voilà. Ah oui, lui, il n'a plus son mouvement. Ce n'est pas grave. Je l'ai attaqué qu'avec elle, mais ce n'est pas un souci. Ah ! C'est une archère. Attendez, je vais jouer avec lui. On va terminer celui-là. lui, il a clairement beaucoup plus de portée de mouvement. tel marquis des véreux, il parle même comme un ancien fan. Incroyable, j'ai rempli qui est une médaille. C'est une médaille d'or. Ah, mais même dans... Je peux même passer les dialogues rapidement dans le jeu et pas que en combat. Je peux accélérer tout le jeu en entier. C'est agréable, ça. Du coup, je n'ai rien vu. Il était certainement en train de leur dire « Bravo, nous allons démonter le club des jeunes monarchistes grâce à vous. » Et donc, on a terminé le premier chapitre où on a fait la connaissance d'Alicia et ses amis. Comme dans un Visual Novel. J'ai speedrun les dialogues. C'est une fonction du jeu que j'ai utilisé. Oh ! On est dans un rêve. Effectivement, c'est un jeu porte d'entrée au genre. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose malgré toutes ses petites faiblesses. Si ça permet de prendre... Je vais y arriver. Si ça permet de prendre en main des mécaniques pour des jeunes joueurs, c'est au contraire très très bien. Surtout l'univers façon ECOD, Harry Potter, c'est très accessible. Je viens de remarquer que du coup, dans les boîtes de dialogue, il y a le petit logo de leur club. Donc là, il y a la petite couronne des jeunes monarchistes. Tu as détruit notre rêve. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ses potes ne sont pas là. On est dans un rêve de toute manière. Il ne va rien lui arriver. Ah oui, il y a de la sauvegarde qui arrive de manière très impromptue. Oui, oui, sauvegardez, sauvegardez. On va avancer tout doucement dans le chapitre 2 pour ne pas aller trop vite. Si c'est un club par chapitre, oui, c'est ça que je voulais dire. Un club différent par chapitre. On avait vu qu'il y avait une douzaine de clubs. de Psychic Detectives. Alors, eux, ils sont déjà plus stylés que les jeunes monarchistes. Si ce n'est qu'ils ont des... Comment ça s'appelle ces chaussures ? Ce n'est pas des Ori ? Comme ça ? J'ai oublié le nom. De ces... De ces sortes de sandales japonaises qui ne vont pas du tout avec la neige. Je suis à peu près sûre qu'on n'est pas bien dans la neige avec ça. Jeux finis en une heure. Mais non, les tongs. Non, ce n'est pas des tongs. Des guettas. Merci. No attack, ma dingue. C'est tout des Ori. Ori, c'est autre chose. Non, je pense qu'en... En allant vite, là, du coup, j'ai un petit peu traîné... J'en ai marre de ce jeu. J'ai un petit peu traîné pour le live, mais en allant vite, je pense qu'en 6-8 heures, ça doit être bouclé ce jeu. Je spécule sur la durée de vie, absolument. Oh, je viens de remarquer qu'il y a un petit postière de dragon. On doit aller au skate park. Ou des Bernard. Des Bernard Guetta. Bonsoir. À ceux qui arrivent, il nous reste 10 petites minutes pour découvrir ce que donne Wintermoore, qui est du coup un humble jeu de tactique qui, je pense, suffira aux jeunes joueurs. S'il y a des gens qui veulent faire découvrir cet univers à de jeunes joueurs, ça peut largement convenir. Du coup, oui, ça s'appelle Wintermoore Tactics Club. C'est sorti la semaine dernière sur PC. Vous referez le petit topo en fin de live. Je crois qu'il parle de chips. Vraiment, cette fonction pour passer les dialogues, je suis en train de la kiffer. Oui ! Non. Select. Parlez à Colin. Et maintenant, on doit du coup aller affronter les jeunes détectives. Comment on pourrait traduire Psychic Detectives ? Rien à dire. Mais s'il y a plein plein de choses à dire, c'est que là, pour le live, c'est pas intéressant de passer une heure à passer des boîtes de dialogue. Assistants... Ah, c'est le côté Psychic. Les médiums ? Les détectives médiums ? Mentalistes ? Ah, mentalistes, c'est pas mal. Regardez au conseil des élèves. Au conseil des élèves aussi. Ah, on a débloqué la salle de l'art plastique. Et il y a une quête annexe. Alors, on va voir comment on se présente les quête annexe. Il faut parler à quelqu'un. Est-ce que tout va bien ? Oups. C'est pas grave. Je dois trouver l'intimité prank. Je vais faire une blague à quelqu'un. Find a prank master for Cali. Ça, c'est fait. La coupe en brosse, comme ça. J'ai l'impression que mon envie de cohérence d'univers de voir un petit peu cette école être une véritable école s'envole. Ça va juste être. On se balade, on parle à des élèves qui n'ont jamais cours. Ça aurait pu être simulé par exemple avec une horloge qui dit genre vous avez deux heures de temps libre pour accomplir tous vos trucs et en fait, le jeu lui-même s'accomplit en un temps limité. Avec des jours qui les filent et ce que tu réussis pas jour 1, tu dois réussir jour 2. Ça n'a aucune incidence sur le jeu mais tu vois que ton personnage il est quand même censé avoir du temps limité par rapport à ses cours. J'en sais rien, un truc. Je cherche une mécanique. Oui, oui, vous avez des chats qui se baladent dans l'appartement. On peut maintenant refaire des batailles précédentes pour faire le tuto. Non, merci. Et on peut directement aller jouer à des niveaux de CNC sans passer par des niveaux déjà joués. Des niveaux spéciaux, j'imagine. Ils ne sont pas des niveaux de la campagne. le conseil des élèves, ce n'est pas là. Je n'ai pas joué FF8 par contre. C'est un des FF auquel je n'ai jamais touché. Le conseil des élèves, ça doit être là, non ? La petite salle, là. Pas du tout. Non, c'est la réception. D'accord, c'est l'entrée. Un cours par trimestre dans FF8. Ah non, c'est ici. Dans la cour principale. Qu'est-ce qu'il vend ? Il vend des fournitures scolaires, lui ? C'est un peu de dealer du collège. Je ne sais pas ce que c'est ce club, mais franchement, ils ont déjà une dégaine merveilleuse. Hop là. Je n'ai pas vu les trucs de neige. Ah, mais on peut sortir. Allez, à la next. Le club des ébous, là. Ah, le club des pirates. Ils ont une dégaine de pirates, ceux-là. Septavia. Ah non, ils sont où ? Ils sont plus là. Alors, ils ne sont pas nombreux au développement, en tout cas sur le site internet du jeu. Il y a six personnes qui sont citées, mais j'ai l'impression que ce jeu est développé par une équipe dont ces six personnes. Je pense qu'ils sont plus nombreux que six, mais ils ont cité que six personnes qui sont d'anciens d'autres studios. Mais oui, c'est développé par une petite équipe dans tous les cas. C'est développé par une petite équipe, ça, c'est sûr. Ok, donc ceux avec des costumes de pirates, c'est le conseil des élèves. Cette école n'a aucun sens. Donc, comme cette école n'a aucun sens, on va dire que c'est une école où il n'y a jamais cours, ce qui est finalement une très, très bonne école. Une série de questions. Oh, il y a un quiz. Le nom du principal. J'ai jamais fait gaffe à son nom. Robert Enfield, ça fait le nom du principal. Prince A. Paul me fait rire. La statue. C'était Gentle Roy Bidule. C'était lui. Jacob. Sa plus grande faiblesse. Jacob, c'est lequel ? C'est le voleur. Ah, c'est un anarchiste. Il refuse de suivre les règles. Ouais, tu n'es pas réussi. Ah, il est dans des combats. Les premières réponses, je les ai. Ça, ça fait une bonne réponse. Allez, il fait des choses pas bien. Ah, c'était ça. J'ai réussi le quiz du conseil des élèves. Très bien, du coup, aussi pour un jeune joueur, c'est que ça peut lui faire travailler son anglais. Je viens de penser que comme ça s'adresse plutôt à un jeune public mais qu'il n'y a pas de traduction en français pendant le confinement. S'il y a des collégiens, parce que, bon, il faut quand même un minimum de... des collégiens ou lycéens qui voudraient travailler leur anglais. Hop là ! Petit jeu de stratégie. à la Harry Potter Stranger Things autre. Ok, je crois qu'on a du coup... On n'a pas fait le tour du jeu largement que non. Mais en tout cas, on a vu un petit peu quel type d'ambiance il développe. Écoutez, ça a l'air sympathique. Sympathique et assez... Modeste ! Modeste dans les ambitions, certainement modeste dans les moyens. Ça se voit par plein, plein de choses. Ne serait-ce que la patte graphique qui aurait mérité d'être un petit peu plus poussée. Bonsoir, Kamui ! Mais voilà, c'est assez rigolo. Je pense que ça peut faire passer une petite après-midi ou une petite soirée tranquille. À voir, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir beaucoup, beaucoup de choses au niveau du combat, au niveau du côté tactique. J'espère que ça se développe. Peut-être que je le relancerai pour essayer de voir en passant très, très vite la partie visual novel où c'est juste des élèves qui vont se faire du drama entre eux. mais voir comment ça se passe du côté de la partie tactique et surtout voir comment ça se développe. Est-ce qu'on a plus que ces trois personnages ? Est-ce qu'on a d'autres types de personnages ? Comment est-ce qu'on développe de nouvelles attaques ? Est-ce qu'on peut avoir des objets ? Est-ce qu'on peut avoir des livres de sorts ? Enfin, du côté D&D, en fait, il y a plein, 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 plein de choses à pousser que là, du coup, en une heure, je n'ai malheureusement pas pu vous montrer. Mais écoutez, moi, je trouvais ça globalement assez sympathique. Et du coup, pour une petite première heure de live de la semaine, puisque cette semaine, on travaille cinq jours. Ça fait bizarre. Mais cette semaine, on travaille cinq jours. Du coup, vous me retrouverez en C'est Encore Moi, demain, et on va jouer pendant une heure à Star Wars Racer, mais sur Switch, parce que du coup, il sort demain, 12 mai, sur Switch et PS4. Il était déjà sur PC, sur GOG, mais là, du coup, ça sort sur console. Oui, oui, Vilou, on va jouer à Star Wars Racer. Demain, que je ne dis que ce fasse bêtise, mercredi, que je ne dis que ce fasse bêtise, c'est Le Père qui prendra les manettes du GK Live et il va découvrir, ça c'est important, il va découvrir Alan Wake parce qu'il n'a pas joué à ce jeu qui fête son dixième anniversaire. Vous avez l'occasion de revenir dessus. Jeudi, c'est toujours... Non, jeudi, ce n'est pas Pipo, c'est toujours Le Père. Ah oui, Le Père va jouer à un jeu de construction qui s'appelle Before We Live, qui est dispo, si je ne dis pas de bêtises, sur Epic Games Store. Et vendredi, ce sera Pipo sur Dungeon of the Endless, mais sur Switch, donc tout, 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 plein de choses. Vous retrouvez, ne vous inquiétez pas, toute l'équipe pendant GK l'émission. Et normalement, vous avez déjà deux programmes de la semaine parce que Mazing est trop fort. Il a même... Ah oui, il y a eu du contenu premium offert également, c'est vrai, pendant tout le confinement. Et vous aurez du coup GameCube l'émission en accès libre. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi ce petit live tranquillou pépère sur Wintermoore Tactics Club. Et du coup, si ça vous intéresse, il est dispo sur Steam, Humble, GOG et Gamesplanet pour une quinzaine d'euros. Et je vous dis à demain. Bye bye !